2. Meghan Markle et le prince Harry ont été à New York le 10 octobre 2023. Lors de la visite d'une université de Brooklyn, la duchesse de Sussex s'est illustrée dans un blouson marqué par son histoire. Meghan Markle visite, avec le prince Harry, une école de Brooklyn. Le 10 octobre dernier, le couple Sussex était à New York pour un sommet sur la santé mentale. Pour la visite de l'école, la duchesse de Sussex a opté pour une veste Teddy pleine de souvenirs. Meghan Markle et le prince Harry ont fait leur grand retour à New York le 10 octobre 2023. Le couple Sussex a fait le déplacement pour assister à un sommet sur la santé mentale préparé par son organisation Archewell Hudson Yards. Meghan et Harry ont encore fait parler d'eux lors de cette dernière sortie. En cause, leur convoi de 7 SUV polluants et gourmands en essence qui a fait le tour d'un pâté de maison pour se rendre à leur lieu de rendez-vous. On a aussi noté la présence d'une escorte de la police de New York renforçant la sécurité de Meghan Markle et du prince Harry. Chah et Chaudet, les parents d'Archie et de Lily Ben tenaient sûrement pas à revivre l'expérience de la course poursuite presque catastrophique dont ils ont été victimes en mai dernier, lors de leur dernier déplacement à New York. Avant de se rendre à Hudson Yards pour le sommet, l'ancienne actrice de suite, 42 ans, et son époux, 39 ans, ont visité la Marcy Lab School de Brooklyn. Comme on peut lire sur le compte Instagram Meghan Markle Official, la Marcy Lab School est une université unique en son genre aux États-Unis. Elle propose un programme de bourse d'études d'un an dans le domaine de l'ingénierie logicielle. Le cursus universitaire traditionnel est de 4 ans. Les étudiants de l'école ne paient pas de frais de scolarité. L'établissement bénéficie d'un généreux soutien philanthropique, révèle la publication Instagram. Meghan Markle sort une veste teddy très symbolique à l'occasion de cette visite d'école à New York, Meghan Markle vient sûrement de relancer une mode classique. En effet, la duchesse de ce sexe s'est illustrée dans un haut et un slim noir qu'elle a associé à des talons hauts. Cependant, la pièce maîtresse de sa tenue casual chic de ce lundi 10 octobre est de loin sa veste teddy ou varsity jacket bleu et blanc. Le teddy, le fameux blouson des universités américaines, est un classique indémodable. Pour ce qui est de Meghan Markle, ce n'est pas la première fois qu'elle porte son teddy bleu. La duchesse de ce sexe avait porté cette veste lors de sa dernière sortie royale en solo. Le vêtement lui a été offert par l'équipe de débat de l'école Robert Clark, dans le sexe, en Angleterre, en mars 2020. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada